Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 12 février 2014 Nous commençons tout de suite avec la paire de devises EURUSD donc après une rupture de ce support qui était prévisible les cours sont venus s'appuyer ici sur cette zone horizontale à 1.3629 et puis il y a eu rupture dans la journée, une rupture assez rapide puisqu'elle a provoqué une rupture de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui commençait à s'imposer ici comme zone de support donc on pouvait malgré la rupture de Dinabi qu'avait provoqué ici cette cassure de support et bien on pouvait encore espérer à ce moment là une poursuite haussière mais non pas du tout Vous voyez comment nous avons ici par rapport à ce support cassé on est revenu par deux fois dans cette zone ici pour tester cette zone de support comme une résistance et puis ensuite on s'écarte et on vient marquer ici la phase de consolidation donc finalement le tracé des Fibonacci était plutôt bien vu puisque l'objectif des 38.2 a été atteint mais a vite été dépassé on est venu directement ici tester la zone 50.61.8 donc les cours viennent ici se retourner au sein de cette zone et commencent à marquer un petit rebond technique alors on a tout de même eu ici une phase d'exagération donc il est tout à fait normal que nous ayons un rebond technique donc tant que nous sommes ici sous cette zone des 1.360.4 ce qui correspond au retracement des 38.2% nous avons une zone de résistance intermédiaire on peut encore rester dans une phase de baisse on est pour l'instant dans une phase de pré-retournement on a quitté ici une dynamique qui évoluait au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et sous la bande de Bollinger supérieure pour se placer dans la zone inverse c'est à dire ici rupture d'un moyenne mobile contact avec la bolle inférieure assez gros contact et donc là ici on revient donc ici phase de rebond technique qui est tout à fait classique après une inversion de pôle comme ça de polarité on revient alors est-ce qu'on va aller jusque cette zone d'ici de Fibonacci ou au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle en tout cas c'est à ce moment là que nous pourrons juger si le retournement est effectif ou pas puisque s'il l'est et bien nous devrions avoir ici un test d'une zone haute ou d'une zone horizontale et puis ensuite poursuite du mouvement qui sera validée par une rupture de ce point bas ici des 1.35.62 donc c'est les zones qu'il faudra guetter 1.360.4 ou la moyenne mobile 20 exponentielle qui est ici tracée en UT 4h et donc sur une rupture ici de ce point bas nous validerons le changement de direction et donc l'objectif suite à la rupture des 61.8 sera le retracement total qui se situe à 1.34.77 sur le câble par contre nous assistons à la poursuite du mouvement haussier donc hier on avait assisté ici au test de cette zone des 61.8% au retracement de Fibonacci on est revenu ici sur la zone de support ça aussi c'était prévisible on a retesté ici la zone de support oblique et puis sur un surplus de dynamique on a créé un deuxième retournement ici sur la zone supérieure on le voit bien du point de vue du MACD on a entretenu ici une configuration en surachat qui était déjà effective sur le RSI et sur le stochastique et on est devenu continuer donc sur cette dynamique avec une première phase d'exagération ici sur cette bougie et puis une dynamique qui n'a pas faibli puisqu'après avoir ici franchi cette zone de résistance on l'a testé comme zone de support on le voit bien ici sur cette partie graphique donc cassure de la résistance ici on teste on vient ici et donc on teste la zone des 1.65.86 alors c'est assez intéressant puisque c'était une zone qui a déjà été dépassée par deux fois et donc qui n'a pas cédé à la poursuite du mouvement donc là on vient tester une seconde fois cette zone on est quand même dans une phase où les cours sont en zone d'exagération au moins temporaire puisque cette bougie est en train de s'inscrire entièrement à l'extérieur des bandes de Bollinger donc cela devrait provoquer normalement un mouvement de consolidation donc la cible de ce mouvement devrait vraisemblablement être la zone ici de 1.65.18 mais on peut rester sur des mouvements beaucoup plus courts en actant juste une réintégration et dans ce cas là s'il y avait juste une réintégration par exemple avec un retour sur cette zone 1.65.50.60 et bien on pourrait s'attendre à une rupture assez rapide et à un ralliement donc du retracement total sur les 1.66.26 avec pourquoi pas dans la foulée une rupture ici de cette zone de points bas que nous n'avons pas pour l'instant matérialisé voilà qui donnerait lieu ici à une cassure du niveau des 1.666 un niveau qui avait déjà fait parler de lui par le passé donc ici on est vraiment dans une phase dans une phase de hausse très dynamique attention toutefois au surachat qui est assez fort on a une grosse amplitude ici du point de vue du MACD on a deux oscillateurs qui sont en surachat on n'est pas à l'abri d'une phase de retournement ou tout du moins d'une phase de consolidation et enfin sur le dollarienne nous avons une évolution qui joue dans la continuité avec ici cette évolution qui se fait entre la bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle donc toujours une tendance légèrement haussière haussière mais peu dynamique malgré tout avec une certaine régularité on a déjà du mal à franchir ici les 102.50 alors donc l'objectif ici des 103.34 s'éloigne de plus en plus il semblerait que l'on manque ici de dynamique alors par contre ce qui est intéressant c'est que nous avons quasiment ici une tasse avec une anse ici donc tasse avec anse qui normalement sur cet objectif devrait nous donner un potentiel assez intéressant puisque nous aurions entre 1.60 et 1.70 enfin entre 160 et 170 pips 165 exactement d'objectifs par rapport à cette cassure pour l'instant la cassure n'est pas validée vous voyez on vient ici légèrement et puis on redescend donc bon ici on a du mal cette anse avec tasse cette tasse avec anse qui a été qui a été analysée et donc postée sur le site active trade dont je vous incite à aller voir les analyses je parle bien sûr du mur facebook du site bon a priori pour l'instant la cassure n'est pas effective donc on continue à guetter ici mais dans ce cas là on pourrait aller beaucoup plus haut avec notamment c'est presque 104 qui c'est même au delà des 104 l'objectif de cette anse avec tasse donc de cette anse avec tasse pardon non de cette anse avec tasse donc là ici on est on est vigilant pour une éventuelle cassure si cassure il y avait on peut s'attendre ici à une phase d'accélération de toute façon les cours restent ici sur un biais haussier les indicateurs sont plutôt bien orientés pour valider une continuité par contre une invalidation ici avec une cassure des 101.88 invaliderait donc cette tasse et donc nous confirmerait en fait dans un biais plus neutre avec une évolution entre 100.70 et 102 yens 50 pour un dollar voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché forex il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo bonsoir à tous on se retrouve et on se retrouve à tous Merci.